Docteur M. Belambry, bonjour. Bonjour. Alors, les pharmaciens en colère, ils protestent contre les risques liés à la bande de psychotropes qui les exposent aux agressions, aux vols et autres menaces, dont des poursuites judiciaires. Vous avez tiré la sonnette dans l'arbre, alerté, saisi les pouvoirs publics. Vous n'avez pas été entendu, Docteur Belambry, pour réagir ? Si, ça fait quand même quelques années qu'on essaie d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les problèmes que nous avons en rapport avec la gestion des psychotropes. Seulement ces derniers mois, il y a eu une petite escalade en matière d'agression, d'insécurité, dans l'exercice de notre profession. On est arrivé maintenant aux assassinats. Je rappelle qu'entre le moment, on a eu deux assassinats au niveau des officines. Et même sur le plan réglementaire, on n'est pas protégé. C'est pour ça qu'on a appelé à la révision des textes qui régissent les psychotropes, notamment et principalement la loi fondamentale qui régit ces produits, qui est la loi 04-18, promulguée en décembre 2004. Et nous ne sommes pas les seuls à le réclamer. Le corps judiciaire, les services de sécurité, les professionnels de santé, vont leur ensemble réclamer la révision de cette loi depuis longtemps. Bon, c'est chose faite depuis octobre 2016. Il y a un comité interministériel qui a été installé. Nous sommes membres de ce comité. Nous avons travaillé avec le ministère de la Justice et de la Santé. Mais depuis quelques mois, pour être plus précis, depuis octobre 2018, le projet n'a pas avancé. Et les situations se compliquaient sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on a voulu qu'on a attiré l'attention des pouvoirs publics sur la situation qui non seulement devient sensible et délicate, mais dangereuse pour les pharmaciens d'officine. Parce que nous sommes entre les agressions et les assassinats et les poursuites judiciaires qui peuvent nous mener jusqu'à l'emprisonnement. Alors, si vous avez réagi par une grève qui a duré hier une demi-journée, est-ce qu'on peut considérer que, comme vous le dites à l'instant, que la situation s'est compliquée par rapport à la vente de psychotropes qui a augmenté ? Oui. Ou par rapport à l'amalgame qu'on entretient entre psychotropes et médicaments ? Le problème, il est multiple sur le point réglementaire. Je rappelle juste que déjà nous avons commencé un ensemble d'actions. C'était d'abord le 20 mai par un sit-in devant le ministère de la Justice. C'était un premier cri d'alarme et de détresse lancé envers les pouvoirs publics. Hier, c'était la grève nationale qui a été suivie presque à 97%, pour être précis, à 96,99%. Une grève symbolique d'une demi-journée, puisqu'elle n'a duré que de 8h à midi. La situation est grave. C'était un cri de mélanger, un mélange de colère et de peur de la part de tous les pharmaciens. Je vous assure que dans certains villayas, on a eu même des difficultés à assurer le service minimum, parce que tout le monde voulait réagir. Les pharmaciens n'en peuvent plus. La situation est réellement grave. C'est une question d'existence actuellement par rapport à ce problème des psychotropes. La vente a augmenté ces derniers temps ? On dirait qu'il y a même un phénomène de société. Il y a une pression terrible sur ces produits psychotropes, mais pas seulement les produits psychotropes, ce sont des produits détournés de leur usage, et qui ne sont même pas classés comme psychotropes. Je parle principalement de la prégabaline, qui est destinée essentiellement pour les douleurs des diabétiques, mais elle fait l'objet d'un détournement d'usage incroyable, et nous n'arrivons plus à distinguer entre la vraie ordonnance de la fausse ordonnance, l'ordonnance de complaisance, le vrai malade du faux malade. Malheureusement, on connaît beaucoup, beaucoup de vrais malades qui basculent dans la revente. Et le commerce, malheureusement, il est lucratif de ces produits, quand il fait l'objet, bien sûr, d'un trafic et de vente illicite en dehors des officines. On trouve des gens qui se mettent maintenant à scanner des ordonnances, à pratiquer des ordonnances très facilement. On ne sait plus si une ordonnance qui vous est présentée est une ordonnance de complaisance. Elle appartient réellement à un médecin qui existe, ou c'est une ordonnance qui est totalement créée et totalement illicite. Donc, la pression est terrible. Et quand on a des doutes, quand on s'abstient de dispenser les produits, alors c'est des inquiétudes. Pas seulement les pharmaciens, même nos employés sont menacés. Il y a des employés qui ne veulent plus exercer en officine à cause de ce problème. Ça devient inquiétant, pourquoi ? Parce que non seulement, on se sent pratiquement pas du tout protégé sur le plan sécuritaire, mais on peut se retrouver à n'importe quel moment inquiété, entraîné dans une enquête devant un juge, devant un procureur, devant un juge d'instruction, et peut-être même condamné pour des produits qui ne sont même pas classés comme psychothèque. Alors, vous parlez un peu d'ordonnances, ne pas faire la distinction entre la vraie ou la fausse ordonnance, les ordonnances de complaisance. Il y avait un projet, il y a quelques temps déjà, on en a parlé il y a 3 ou 4 ans au niveau du ministère de la Santé, pour aller vers l'ordonnance électronique ou... Et des ordonnances sécurisées. Et des ordonnances sécurisées. C'est un projet qui n'a jamais abouti. Pourquoi ? Puisque vous faisiez partie justement des commissions qui avaient été installées pour examiner cette éventualité. J'ai cité tout à l'heure l'amendement de la loi 0.4.18 qui a commencé déjà depuis octobre. Et en parallèle, il y a une commission au niveau du ministère de la Santé, qui s'est appelée donc à préparer un nouveau texte pour la gestion technique des psychothropes. Maintenant, c'est sous la forme d'un décret exécutif. Je tiens à informer, à vous informer, à informer tous les auditeurs et les professeurs de santé que la dernière réunion, donc ça a duré presque 2 ans, la dernière réunion a eu lieu avant-hier. Le projet est finalisé et il va justement baliser la gestion de ces produits depuis la production, l'importation, la distribution de gros, la prescription pour les médecins et la dispensation pour les pharmaciens. Donc, il va instaurer de nouveaux mécanismes, de nouveaux outils, de nouveaux supports, notamment de nouvelles ordonnances multisouches de différentes couleurs avec des numérotations de séries, de nouveaux registres, de prescriptions au niveau des médecins, au niveau des officines. Et ça va sécuriser donc le circuit des psychotropes et ça va nous aider à travailler dans des conditions plus sereines et plus protégées. Mais pourquoi les commissions qui avaient été élaborées par le passé pour justement mettre en œuvre ces ordonnances sécurisées, on en avait parlé quand il y avait le ministère du Travail, aussi bien avec le secteur de la Santé, avec vous également, n'ont pas abouti. Tout ce travail n'a pas abouti. Est-ce qu'on est dans un contexte où on engage des processus pour améliorer la situation et on les laisse en cours de route ? Justement, on les abandonne en cours de route. On souffre un peu de la non-élaboration des textes, des textes techniques, des textes d'application, rien que pour donner l'exemple de la loi sanitaire de 1985. Elle a duré presque 30 ans et beaucoup de textes d'application n'ont jamais été élaborés. Je donne par exemple l'exemple de l'arrêté sur les gardes. Ça nous a pris presque 24 mois pour élaborer un simple arrêté. Ce projet de décret exécutif nous a pris un peu plus de 18 mois. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est un problème de ressources humaines, peut-être que c'est un problème de temps, c'est une multiplication des problèmes et des tâches, mais même ce texte, ce décret exécutif, pour avoir pu le finaliser, il a fallu quand même relancer le ministère plusieurs fois. Mais mieux vaut tard que jamais, on estime que c'est déjà très important d'avoir réussi à finaliser ce projet. On espère qu'il sera soumis rapidement au gouvernement et qu'il sera signé par le Premier ministre et publié rapidement au journal officiel parce qu'il va mettre fin à beaucoup de problèmes sur le terrain. Alors justement, par rapport à la justice, votre volonté aujourd'hui, c'est de réactualiser les textes judiciaires. La loi 08-18 qui régit l'usage des psychotropes, elle a été adoptée en 2004, elle est dépassée aujourd'hui, que faut-il revoir exactement dans cette disposition puisque vous dites qu'il y a une sorte d'incompréhension au niveau du procureur quand on est différé à la justice. Oui, la révision de la loi 04-18 va apporter également un certain nombre de nouveautés. Il y aura déjà le fichier électronique national qui sera donc mis en place pour la tracabilité de la gestion des médicaments psychotropes, principalement à partir de la prescription. Donc le chemin sera sécurisé entre le médecin et le pharmacien. Ça va nous aider à lutter contre les faux malades, les fausses ordonnances, etc. Il y aura donc le lancement de l'ancrage juridique de ces nouvelles ordonnances. Il y aura aussi une façon de mettre fin à la notion des ordonnances de complaisance puisqu'on va adopter un nouveau modèle d'ordonnance. Il y aura aussi un article très important qui va protéger les professionnels de santé en cas de menaces ou d'agressions puisque les auteurs de ces agressions et menaces vont être condamnés à des peines de prison et à des amendes. Donc aussi, par rapport aux médecins, il y aura donc l'instauration des registres, un nouveau modèle de registre au niveau des officiers, la notion du porteur de l'ordonnance. Et tout ça, c'est un ensemble de dispositifs très importants, mais également la notion de classification parce qu'elle pose problème. Actuellement, nous avons un problème de classification, de publication des tableaux, des médicaments, dans leurs détails, avec leur DCI, leur dénomination commune internationale, au journal officiel. Ça a été élaboré, ça n'a pas été publié dans le journal officiel ? Oui, justement. La loi 0418 avait dans son article 2 et 3 chargé le ministère de la Santé de préparer ces listes et de les publier. Ce sont des listes qui ne sont pas propres à l'Algérie, ce sont des listes adoptées à l'international puisque l'Algérie est signataire des conventions à l'international portant l'isting de ces produits. Mais la nouveauté, c'est que dans la prochaine loi 0418, l'Algérie pourra se détacher et pourra faire une classification propre à elle et nationale en fonction du détournement d'usage de certains produits, exemple la pré-gabaline. Mais au niveau de la justice, que faut-il revoir dans le texte qui est actuellement, qui régit l'usage des psychotropes, qui date de 2004 ? Que faut-il revoir exactement, avec exactitude, Dr. Belandry ? Nous, ce qui nous a porté le plus préjudice, c'est le fait que les pharmaciens soient condamnés sur la base de l'article 17. On a vu des affaires où les pharmaciens étaient condamnés pour détention illégale de psychotropes. Premièrement, l'officine, c'est le seul espace qui est autorisé à détenir et à dispenser des psychotropes. Il faut les déclarer ? Non, mais c'est notre vocation, c'est notre métier, nous sommes faits pour ça. L'officine est faite pour détenir des médicaments, tous genres de médicaments, y compris les médicaments psychotropes. Donc, condamner un pharmacien sur la base de l'article 17 pour détention illégale de psychotropes, ça ne peut pas entrer dans la tête, c'est inacceptable. Et puis, il y a aussi cette notion d'ordonnance de complaisance qui nous porte préjudice, parce que le pharmacien peut faire l'objet d'une condamnation, et on a vu beaucoup de conférences qui ont été condamnées à des peines de prison fermes en première instance, mais par la suite, ils ont été innocentés devant la Cour, ou bien devant la Cour suprême, parce que le pharmacien n'est pas responsable de la prescription, il ne peut pas savoir qu'une ordonnance est de complaisance, il ne peut pas détecter une ordonnance scannée, même une expertise va trouver beaucoup de problèmes pour définir une ordonnance scannée, même pour prouver qu'une ordonnance est de complaisance, c'est très difficile, parce qu'il s'agit de la notoriété, de l'indépendance du médecin, de son jugement clinique. Comment prouver qu'une ordonnance est de complaisance, et comment prouver qu'un pharmacien savait que l'ordonnance est de complaisance ? Il faut condamner les prescripteurs, engager leur responsabilité. Chacun doit engager sa responsabilité, et chaque responsabilité est limitée. Le prescripteur a une responsabilité limitée dans son jugement de l'état de santé, des médicaments à prescrire, et le pharmacien, sa responsabilité commence à partir de l'étude de l'ordonnance sur le plan clinique, et décider de dispenser ou pas ces médicaments. Alors, vous dites aujourd'hui, Dr. Bellembrey, qu'on est exposé au risque, ou que vous êtes impliqué dans un processus de négociation, aussi bien à la santé qu'au niveau de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction ? Puisque la dernière réunion, vous l'avez tenue il y a deux jours. Ou alors vous profitez du contexte actuel pour mettre en exemple vos revendications. Dr. Bellembrey. Vous avez vu que j'ai cité les deux textes, la loi 04-18, qui nous a pris deux ans, mais qui finalement a été gelée. Depuis octobre, il n'y a pas eu de réunion. Le texte sur le décret exécutif, également, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Là, on est parti du circulaire, puis on est passé à un arrêté, puis maintenant on a terminé avec un décret exécutif. Et il faut aussi reconnaître que les travaux de ces commissions n'ont pas eu lieu avec le rythme qui était souhaité. Alors, Dr. Monsieur Bellembrey, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous êtes en négociation, vous avez finalisé un certain nombre de textes, vous avez quand même mené un mouvement de protestation qui a duré pratiquement une demi-journée hier. Quelles sont vos revendications exactement, puisque vous négociez et vous revendiquez en même temps ? Bien sûr, parce que... Vous avez finalisé un texte il y a deux jours. Vous savez, l'élaboration des textes et la réforme a pris du temps. Et les assassinats, l'insécurité, les condamnations sont en recrudescence. Votre volonté puisse faire pression ? Il faut... Non, c'est... Nous, notre souci, c'est d'accélérer ces réformes réglementaires pour permettre aux pharmaciens d'exercer dans la question la sécurité et la tranquillité. On ne peut pas encore attendre que d'autres gens soient assassinés ou que d'autres pharmaciens soient injustement traités pour qu'on réagisse. On ne peut pas attendre qu'il y ait plus de dégâts au sein de la profession. Les gens, vous le savez, maintenant, ils ont peur d'aller dans leur officine. On a peur des gens qui viennent en face, derrière le comptoir. On a peur d'être convoqués à tout moment. On a peur de traiter des ordonnances. Donc, il faut que cette peur s'assure. Il faut permettre aux pharmaciens de revenir à leur vrai rôle de professionnel de santé, de conseil, de lutte, de sensibiliser contre la pharmacodépendance, contre la toxicomanie. Nous, au lieu de jouer ce rôle, à force d'avoir ces problèmes à cause des psychotropes, on est devenu juriste, expert en réglementation. On essaye de connaître est-ce que le médecin existe réellement ou pas, est-ce que cette ordonnance est valable ou pas, est-ce que j'ai en face de moi un vrai malade ou pas, est-ce que je vais rentrer le soir chez moi ou bien je vais être convoqué ou emprisonné ou bien agressé, je vais finir dans un hôpital ou bien dans la morgue. Donc, il faut que tout ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que la réglementation change. Nous sommes certes en train de travailler, comme vous le dites, en commission, avec la santé, avec la justice, depuis deux ans, trois ans, quatre ans, sur la réforme des textes. Mais il ne faut pas que cette réforme dure éternellement. Il faut que les textes voient le jour. Il faut qu'ils sortent des tiroirs. Il faut que les tableaux soient publiés. Il faut qu'on connaisse exactement qu'est-ce qui est psychotrope, qu'est-ce qui n'est pas psychotrope. Est-ce que cette opportunité est une façon d'aller vers, ou revendiquant encore davantage, une réorganisation profonde de la profession, en mettant en place des mécanismes qui peuvent assurer aujourd'hui une meilleure visibilité ? Comme par exemple l'agence du médicament. Docteur Bélambry, pour mettre fin aussi à un autre problème auquel vous êtes confronté dernièrement, c'est la pénurie des médicaments. Effectivement. Ou l'indisponibilité de certains médicaments. Effectivement, la profession a besoin d'être organisée davantage. On l'est déjà, mais on aspire à s'améliorer. Effectivement, l'Agence nationale du médicament peut jouer un rôle d'expertise. Le ministère de la Santé a déjà eu à donner à travers la direction de la pharmacie et la direction de la réglementation des avis d'expertise sur certains médicaments, s'ils sont classés ou pas psychotropes. Et bien là, je reviens vers un problème fondamental, c'est la publication des textes. Je rappelle encore une fois que l'arrêté a été publié en juillet 2015, mais malheureusement, les tableaux qui accompagnent l'arrêté n'ont pas été publiés, donc ils ne sont pas opposables. Même s'ils nous ont été remis officiellement par le ministère de la Santé, quand on les remet au juge, au juge d'instruction, aux procureurs, ils ne les reconnaissent pas, parce que le texte doit être publié au journal officiel. Certes, la procédure est en cours d'engagement par le ministère de la Santé, mais nous avons peur que ça prenne encore beaucoup de temps. Alors, l'agent du médicament, pour mettre fin à certains problèmes auxquels vous êtes confrontés, comme par exemple l'indisponibilité de certains médicaments, même si le ministère de la Santé a rassuré dernièrement les livrets de commandes ont été signés, est-ce qu'il faudrait mettre en place de véritables mécanismes pour réguler l'activité ? Au profit, bien sûr, de la santé publique et des malades. Pour la disponibilité, je rappelle qu'il y a deux comités, dont nous sommes membres, le comité de concertation, la cellule de veille que nous avons nous-mêmes proposé. Qui se réunit régulièrement tous les mercredis. D'ailleurs, depuis, voilà, exactement, vous faites bien de le signaler, depuis maintenant plusieurs semaines, elle se réunit chaque mercredi. À chaque réunion, on passe pratiquement à l'étude de 50 tonnes de produits qui sont signalés en rupture ou en quantité insuffisante par rapport à la demande. On a souhaité que cette cellule de veille travaille avec ce rythme depuis longtemps, mais mieux vaut part que jamais. Actuellement, le ministère affirme, certes, et tout le monde le sait que les programmes d'importation qui ont été signés tous en novembre et février. Mais sur le terrain, il y a encore des difficultés. Il y a pas mal de produits qu'on n'arrive toujours pas à avoir au niveau des officines, ou bien que nous avons de manière irrégulière et en quantité insuffisante. Nous espérons qu'avec la fin de ce mois de mai, du mois de juin, de toute façon, le ministère assure que la situation va s'améliorer. On espère vraiment que la situation va s'améliorer, surtout si on donne aussi les moyens à l'Agence du médicament et même au LNCPP, les moyens nécessaires pour être plus efficaces, surtout en ressources humaines. Combien de médicaments sont-ils disponibles actuellement ? Je vous assure qu'on n'a pas actualisé. Vous avez donné la dernière fois un chiffre de 270 médicaments manquants. Le chiffre officiel qui a été arrêté au sein de la cellule de veille, depuis octobre jusqu'à mars pratiquement, il y a eu un consensus entre tout le monde, aussi bien les opérateurs que les pharmaciens d'officine que le ministère. C'était 244 produits. Bien sûr, il y a des produits qui deviennent disponibles avec l'importation, bien le relancement de la production, mais il y a d'autres médicaments aussi qui disparaissent ou bien qui deviennent aussi indisponibles. Donc, je ne sais pas actuellement, on peut parler de 250 à 200 produits. J'espère, j'espère vraiment qu'avec ce mois de juin, que les commandes commencent à rentrer par rapport aux médicaments importés. Mais il y a un autre problème que nous devons signaler, c'est l'incapacité de nombreux producteurs à honorer leurs engagements, notamment les antibiotiques injectables, les pomades, des médicaments tout simples qui sont de rupture depuis longtemps. J'espère aussi que sur la production nationale, il y aura un travail qui doit être fait. Alors, aujourd'hui, docteur Bellembris, qui est relevé aussi, puisque vous soulevez le problème un peu de la vente de psychotropes qui vous expose à certains risques, il y a aussi un autre phénomène auquel les autorités ou certains responsables sont en train d'attirer l'attention. C'est l'importation de médicaments frauduleuses de ce qu'on appelle l'importation au CABA. Avec ces pénuries récurrentes aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ce phénomène est en train de devenir important ? Puisque certaines pharmacies, on vous dit, il l'a importé, vous pouvez aller l'acheter chez lui. Malheureusement, face à ce problème de disponibilité, mais face aussi aux ventes concomitantes, parce qu'il faut parler de ventes concomitantes, il y en a beaucoup qui profitent de cette instabilité du marché, du manque de pas mal de médicaments pour écouler des stocks de médicaments qui ne sont pas du tout demandés au niveau des officines. Là aussi, il y a un travail à faire, non seulement concernant les importateurs qui ne font pas preuve de professionnalisme, mais aussi beaucoup, beaucoup de distributeurs qui ne font pas du tout preuve de professionnalisme à travers certaines pratiques en la vente concomitante. Donc, il y a un travail énorme à faire dans ce sens et nous condamnons fermement ces pratiques et ça doit cesser. Par rapport aux importations illicites, il est regrettable de constater actuellement qu'il y a pratiquement des réseaux qui proposent ces produits importés de manière illégale. Ce qu'on qualifie de produits Kaba, c'est l'exercice illégal d'une profession pharmaceutique qui est l'importation ou bien la distribution, il y a des pages Facebook qui se titrent produits Kaba, etc. là, l'État doit sévir, l'État doit combattre ces réseaux. Il y a des actions qui sont menées, mais je pense qu'elles restent insuffisantes. Tant que le phénomène est important, ça reste donc des actions insuffisantes, il faut battre plus fort. Mais le recours des pharmaciens à la vente de ces produits Kaba, c'est aussi illégal, docteur. Bien sûr, c'est illégal. Le pharmacien n'a le droit... Alors, des questions des auditeurs, est-ce que vous participez, vous anticipez des demandes pour l'élargissement de types de médicaments ainsi que les produits pharmaceutiques ? Docteur Bélardos. C'est-à-dire enrichir la nomenclature nationale ? Bien sûr, quand il y a un besoin d'un médicament vital, essentiel, etc. Je pense de toute façon, même le ministère de la Santé, chaque année, ajoute à sa nomenclature officielle de nouveaux médicaments, des médicaments innovants, des médicaments découverts, même des antibiotiques, des nouveaux antibiotiques, surtout par rapport aux antibiotiques, aux résistances antibiotiques. Nous sommes tout à fait favorables. C'est le rôle d'un professionnel de santé d'être favorable à ce genre de décision. Alors, certains considèrent que les médicaments sont très puissants en Algérie puisque la facture est extrêmement lucrative. C'est l'équivalent de 3 milliards de dollars. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur, docteur Bélardos ? On en parle beaucoup. Et on en parle beaucoup ces derniers temps. Je vous assure que le marché du médicament n'est pas plus récréatif qu'un autre secteur. D'ailleurs, le marché du médicament se partage entre 2 milliards de dollars à l'importation et 2 milliards de dollars à la production. C'est un marché traçable, régulé, totalement transparent et totalement imposable. Je rappelle que la filière du médicament, c'est une filière traçable, contrôlable, vérifiable. Nous travaillons tous avec un circuit bancaire, avec des chèques, avec une facturation, de la production, de l'importation, jusqu'à la dispensation au détail au niveau de l'officine en passant par les gros systèmes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, qu'en est-il des agréments des outils ? C'est une question qui revient souvent. C'est une réglementation même qui dit que le numerus clausus est d'une officine pour 5 000 habitants. Malheureusement, sur le terrain, c'est totalement autre chose. Nous sommes dans des zones à une officine pour 800 habitants, à une officine pour 2 000 habitants. Je rappelle encore une fois que le SNAPO a totalement adhéré en 2005 à l'élaboration de la circulaire, de la création des officines au niveau des zones enclavées. Et que dans ce cadre, on a créé presque 4 500 officines dans les zones enclavées à titre dérogatoire et en dehors de la réglementation en régissant la création des officines pour permettre une bonne couverture pharmaceutique dans les nouvelles cités, dans les zones rurales, dans les villages reculés. Il y a des endroits où on a des officines, il n'y a même pas une épicine. Qu'en est-il aujourd'hui des officines d'Andimètre qui sont fermées depuis quelques années déjà et qui devaient être remises ces officines aux jeunes pharmaciens titulaires de diplôme ? 900 pratiquement ? 900, 950 agences Indimètre. Toutes celles qui sont dans les zones rurales ont été fermées. Et heureusement qu'elles ont pu être remplacées par des pharmacies nouvelles données à des jeunes diplômés dans le cadre des ouvertures des officines au niveau des zones enclavées. Il y en a d'autres qui exercent toujours au niveau des grands centres urbains. Nous pensons que la vente du médicament c'est un métier de professionnel, c'est un métier d'un professionnel de santé, c'est le métier d'un pharmacien d'officine et nous appelons encore une fois l'État à céder ces officines aux nouveaux pharmaciens et à des pharmaciens diplômés qui sont habilités par l'argumentation et qui sont les seuls habilités par l'argumentation à dispenser et à détenir le médicament. Mais pourquoi ce dossier n'a jamais abouti, Dr. Bellambrou ? On en parle depuis quelques années déjà. Peut-être que ce n'est plus une priorité du gouvernement. Ça a été initié, la session des agences Indimètre a été initiée à un moment où il était question des réformes économiques. Maintenant peut-être... C'était vers 2006 à peu près. Mais pour nous, ça n'a rien d'économique. Pour nous, c'est l'exercice d'une profession de santé et c'est aussi aider les jeunes diplômés à s'installer et aussi aider, peut-être dans certaines zones, ces agences à réouvrir mais sous la responsabilité d'un pharmacien et appartenant uniquement à des pharmaciens. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la production nationale n'arrive pas à répondre suffisamment à la demande du marché ? Dr. Bellambrou, puisque vous avez déclaré tout à l'heure que certains producteurs n'honorent pas leurs engagements. Oui, malheureusement. Ils sont connus ? Oui, oui. Puisque ces produits sont listés sur la nomenclature des 244 produits qui sont soumis à pension ou à rupture au niveau de la cellule de veille qui sont à la connaissance de tous. Nous pensons qu'il devrait y avoir de la régulation. Il y a des médicaments qui sont produits en surquantité. À l'exemple de la prégabaline, par exemple, ou bien de l'amoxylesinsol, comprimé. il y a une profusion de production. Mais il y a des produits qui manquent. Il y a des producteurs qui ont pris des engagements. L'importation a été arrêtée, mais finalement, ou bien ils ne produisent pas du tout, ou bien ils ont produit, ils se sont arrêtés, ou bien ils produisent en quantité insuffisante. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient aussi à la fois producteurs et importateurs ? Ils préfèrent plus aller vers l'importation que de la production ? Non, pas du tout. C'est une question de moyens et de professionnalisme et de sérieux, mais aussi une question de régulation et de suivi. L'État doit instaurer des mécanismes de suivi, pas seulement par rapport à la production et au respect des engagements pris par rapport aux produits enregistrés au niveau du ministère de la Santé, mais même par rapport au respect des programmes d'importation, on l'a toujours dit, il faut suivre, il faut suivre l'évolution d'un programme d'importation, il faut suivre les engagements donnés par les producteurs par rapport aux produits fabriqués localement. Sinon, il y aura toujours des perturbations et des ruptures. Alors, il y a fort à faire pour bien sûr améliorer la situation actuellement avec bien sûr les changements que nous connaissons sur le plan politique économique que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en oeuvre. Docteur Bellembreu, il faudrait tout revoir ou améliorer ? On espère, on espère qu'il y aura du changement, on a toujours parlé de réforme, j'ai donné l'exemple des textes d'application. Actuellement, la loi sanitaire de 18-11, vous savez, elle appelle au moins à l'élaboration d'une centaine de textes d'application. Il n'y a pas encore depuis une année, je pense que depuis une année, maintenant bientôt une année, il y a un seul texte qui a été élaboré, celui de l'Agence du médicament. Qui sera créé prochainement, normalement ? Rien que pour l'officine, on a compté une dizaine de textes, aucun n'a été élaboré à ce jour. Certes, ils sont au programme avec le ministère de la Santé, il y a le texte du pharmacien assistant, le texte de la formation continue, le texte des services liés à la santé, mais ça, c'est énorme. Vous voyez, rien que le décret sur les psychotropes, ça nous a pris 18 mois. Combien ça va nous prendre encore maintenant pour élaborer des textes d'application liés à la loi 18-11 ? Alors, docteur Bellandry, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit les lobbies du médicament sont très puissants et ils ont pignon sur rue en Algérie. L'on constate avec tristesse la commercialisation de médicaments qui échappent au contrôle de certification sous l'appellation de camouflage générique. Les représentants des laboratoires sont reçus sur un tapis rouge dans certains ministères. Tant leur enveloppe s'engrasse, ils offrent comme voyage et congrès de complaisance pour certains décideurs. Les gens sont en train de mourir faute de vrais médicaments et le prochain gouvernement aura fort à faire afin de barrer la route à ces aventuriers. Quel est votre commentaire justement par rapport à ce long commentaire de l'auditeur ? Je pense que les mécanismes réglementaires, les procédures instaurées par le ministère de la Santé en matière d'importation, de production, la nomenclature, je pense que tout ça est clair. Maintenant, nous, nous sommes des pharmaciens d'officine, nous sommes un syndicat de pharmaciens d'officine. Si la personne qui pose cette question est au courant de certaines choses, nous, ça nous dépasse. Alors, autre commentaire de l'auditeur qui dit, puisqu'on a abordé la question bien sûr des produits Caba, le Caba dont vous parlez fait son travail et ramène des résultats et sauve des vies mieux que ce que vous faites actuellement. Docteur Bellembreu, vous partagez ce point de vue ou pas du tout ? Mieux que ce que fait le pharmacien d'officine, le pharmacien d'officine se bagarre tout le temps avec ses fournisseurs pour avoir ses quotas de médicaments. Le pharmacien d'officine n'est pas responsable de l'importation. On aurait aimé être comme certains pays d'Afrique, importés directement, les pharmaciens importent directement par exemple de France. Malheureusement, nous n'avons pas cette attribution d'importation. Nous devons traiter avec des grossistes et je n'ai pas le droit d'aller en France ramener des médicaments ou bien en Maroc ou bien en Tunisie ramener des médicaments dans un Caba. Là, je reste dans les visites. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'entre les différents intervenants, il y a certains qui font la loi, par exemple, certains grossistes qui détiennent l'équivalent de 80% du marché du médicament, docteur Bélambrou ? Ils sont 500 et ils ne sont qu'une dizaine à exercer. C'est la règle économique internationale. Les 20% qui détiennent les 80% du marché dans chaque secteur, il y a effectivement une quinzaine ou une vingtaine de grossistes très importants. sur les 660 inscrits et sur les 180 qui exercent réellement. C'est une question de moyens financiers, mais je déplore quand même l'attitude des fournisseurs principaux, ça veut dire les producteurs et les importateurs et les laboratoires qui font justement dans le privilège de ces grands grossistes et qui, à leur tour, font aussi dans le privilège par rapport aux officines. Donc, il y a cette distinction entre grosses pharmacies, petites pharmacies. Là, ce n'est pas bien. Tous les pharmaciens doivent avoir toute la gamme de médicaments et tous les pharmaciens traitent avec tous les citoyens algériens. Nous, on ne fait pas la distinction entre un malade et un autre et il ne doit pas y avoir de distinction entre un pharmacien et un autre. Mais justement, par rapport aujourd'hui au tiers payant, certains pharmaciens refusent parfois d'honorer la totalité de l'ordonnance. Ils disent vous payez une partie et on prend avec une partie le tiers payant. Est-ce que c'est légal ou pas légal, docteur Bélambry, puisqu'on a eu à le rapporter sur nos ondes dans un reportage ? Ce n'est pas un refus. Ça ne peut pas être expliqué comme ça ou signifié comme ça. De toute façon, dans le cas du tiers payant, une ordonnance peut contenir des produits non remboursables, des produits soumis à tarifs de référence et le malade, l'assuré social peut vérifier ça. Il y a une copie de la facture qui peut lui être remise et il peut vérifier les prix et la partie qu'il doit payer et aussi les produits qui ne sont pas remboursables parce qu'ils ne contiennent pas une vignette remboursable. Alors, à propos des pharmaciens qui ferment à partir de 16h à longueur d'année, est-ce que c'est normal ou pas normal, docteur Bélambry ? Je pense que c'est des cas exceptionnels, vraiment exceptionnels. De toute façon, il y a une profusion d'officines et même si on ne trouve pas une officine fermée, une officine ouverte, on trouvera 20 ou 30 autres ouvertes. Dans les grandes villes, dans certaines localités, il y a très peu. Il y a aussi la pénurie des médicaments pour les hypertendus. C'est le cas actuellement, docteur Bélambry ? Rapidement, sur la question... Paradoxalement, paradoxalement, les malades chroniques ne sont pas très touchés par les ruptures, mis à part quelques médicaments d'hypertendus comme l'isocate, etc. Mais heureusement, heureusement, par exemple, les diabétiques, les cardiaques, les hypertendus, la majorité des médicaments sont disponibles. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, le vrai problème est l'automédication avec la complicité du pharmacien qui vend sans ordonnance des médicaments. A l'étranger, on ne vend jamais de médicaments sans ordonnance. Quel que soit le motif, ici, si on connaît le pharmacien du coin, il nous donne le médicament quand même. A l'étranger, l'automédication est une véritable culture. Nous avons organisé une journée nationale. Non, la vente sans ordonnance, docteur Bellandry. Il y a des médicaments qui peuvent être vendus sans ordonnance, des médicaments conseils. Il y a des médicaments qu'on ne peut absolument pas vendre sans ordonnance. Là, on évite, on essaie de faire de l'éducation sanitaire, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup à dire sur l'automédication. C'est une façon de responsabiliser, d'éduquer le malade et c'est une façon de permettre aux pharmaciens d'exercer avec ses pleines compétences. Docteur, monsieur Bellandry, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le Soudou. Je vous rappelle que vous avez conduit toute la nuit pour venir de Constantin jusqu'à Alger, au Dombois, qui se séparera. Vous allez me le dire. De Constantin. De Constantin. Merci de m'avoir invité. Merci à vous tous et à tous les auditeurs à Hétkoumobarque.